Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous et je dis bonjour aussi, je vais enlever mon masque d'ailleurs pour l'occasion, à ceux qui nous ont rejoints sur YouTube. Nous sommes actuellement filmés, alors je ne vous rassure pas vous, mais nous la salle est devenue un petit peu plus grande. Alors on va avoir différents formats interactifs, je ne sais pas si vous avez des téléphones portables dans la salle. Allez-y, criez plus fort. Ouais, avec de la batterie. Ouais, ok. Et chez vous, est-ce que vous avez des téléphones portables ? Ok, merci beaucoup. Alors vous verrez qu'on a quelques petites modalités d'interaction avec plusieurs formats. D'abord des petites conférences, des chercheurs de l'université de Nantes se sont prêtés un jeu un peu créatif pour leur conférence. On leur a proposé des petites contraintes et la contrainte crée la créativité. Alors vous verrez les petites contraintes qu'on leur a proposées. Ensuite on aura un petit quiz sur le vivant et ensuite une expérience historique majeure dont vous êtes le héros. Vous pourrez faire quelques petits choix sur une conférence historique. Sans plus attendre, je vais donc... Alors je me devais de remercier à ce moment-là les organisateurs de cette soirée Nantes Université en partenariat avec Stérolux. Et ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide bien sûr du Fonds européen, du FEDER, de la région des Pays de la Loire, de la ville de Nantes et de la métropole nantaise. Une fois que ceci est dit, je peux inviter tous mes premiers invités à me rejoindre. Entrez donc et je vais présenter de ce pas. Je vous laisse les applaudir. Alors Caroline Dumoulin, Nathalie Labarrière et Florent Laroche. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant votre intervention, je voulais vous montrer donc le booklap. C'est grâce à ce petit code que vous voyez devant vous. Vous pouvez le scanner depuis là où vous êtes normalement avec votre téléphone portable. Et ça va vous amener à un petit site internet qui vous permet de voter sur les différents choix qu'on va vous proposer. Donc n'hésitez pas à flasher ce petit flash code. Et chez vous aussi sur votre écran d'ordinateur, n'hésitez pas à le flasher et vous pourrez interagir avec nous. Alors pour la première intervention ce soir, alors je vous présente rapidement le format qu'on vous a proposé et vous avez eu l'audace d'accepter. C'était de prendre votre sujet de recherche et de choisir une métaphore, donc un autre sujet par lequel vous allez essayer de traiter. Donc on a un suivi de soins pour vous, un problème médical. Voilà, on a un problème musical et un problème d'ordre James Bondesque. Voilà, je cherchais le terme exact. Donc pour commencer ce tout premier format, déjà on peut faire un petit test pour voir si ça marche. Je vous laisse voter pour savoir si vous êtes plutôt chez vous. Voilà, on voit les votes en direct. C'est vraiment comme un match. Donc n'hésitez pas. Chez vous, vous êtes en retard. Essayez de voter plus chez vous. La course est vraiment palpitante à suivre. Ah, ça remonte, ça remonte. C'est relux. Allez-y, restez. C'est vraiment chouette comme jeu. Peut-être un sport à mettre. Allez, il va falloir que je meuble à chaque fois qu'il y a des votes. Donc on pourra suivre. Voilà, donc je pense qu'on a déjà une quarantaine de votants. C'est vraiment pas mal. Le premier aspect sur lequel on va vous proposer de voter, ce sera des petits mots que les chercheurs devront placer dans leur conférence. Alors pour commencer, je peux passer la parole à Florent Laroche. Ce n'est pas vraiment la musique votre sujet de recherche. Du coup, c'est quoi ? Non, ce n'est pas tout à fait la musique. Pour autant, même si je suis musicien depuis très longtemps. Bonsoir à tous. Alors moi, j'ai choisi le patrimoine numérique, qui est mon vrai sujet de recherche. Par contre, la métaphore de la musique, je vais commencer par là. Je vous expliquerai le processus de création musicale et puis je ferai l'analogie avec mes travaux. Voilà. Parfait. L'art de l'analogie, c'est un peu ça, la vulgarisation. Alors pour que vous puissiez participer et que ça fasse faire un petit pas de côté, on l'espère, à nos intervenants. On a commencé cette année avec un niveau 1. On s'est dit entre nous, le placement d'un mot. Donc vous devez choisir si Florent Laroche devra caser casu, didgeridou, castagnette ou xylophone. Alors je vous laisse choisir. Nous avons donc le choix entre casu, les votes sont lancés, casu, didgeridou, castagnette et xylophone. Alors on ne sait pas si la métaphore portera plus sur un groupe de art métal islandais. Ça va être une surprise en tous les cas. Voilà. Sur de la musique contemporaine ou sur de la musique classique orchestrale, castagnette et didgeridou sera plus ou moins facile à placer, bien sûr. Là, on est vraiment sur de la castagnette. La castagnette est toujours en forme. Attention, il y a une petite remontée du xylophone. Le casu. Ça me va, ça me va. De toute façon, les deux derniers, c'est des instruments de percussion. Donc ça ira très bien avec la suite. Le casu, je ne sais pas trop dans quel genre d'instrument on le case. Le casu. Si vous avez eu ma blague. Même moi, j'hésitais à la faire. J'espère que vous soyez allé au bout. Est-ce qu'il y a vraiment dans les instruments à vent, les bois, on ne sait pas. En tout cas, c'est les castagnettes qui ont été prises. Donc je vous laisse dix petites minutes d'intervention. La parole est à vous. Je vais peut-être commencer par me présenter. Effectivement, Florent Laroche, moi, je suis enseignant-chercheur à l'école centrale de Nantes. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle le LS2N, le laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Donc j'ai huit minutes pour vous expliquer un petit peu ces thématiques, mais dans un contexte un petit peu particulier qui est celui de la musique. Je vous propose qu'on écoute un extrait de la musique que j'ai choisie, qui s'appelle City Life d'un compositeur qui s'appelle Steve Reich. Peut-être que vous connaissez. Jusque-là, c'est plutôt classique. Et ça a une petite particularité, parce qu'au-delà du thème musical dont vous voyez la partition ici, effectivement Steve Reich a voulu rajouter un peu de vivant et sa pièce s'appelle City Life pour la vie de la ville. Et il a choisi en l'occurrence New York, suite aux événements qu'il y a eu à la fin du XXe siècle, entre autres. Alors c'est une pièce que j'aime beaucoup, que j'apprécie vraiment énormément. Alors pour ceux, pas forcément dans la salle, mais en tous les cas, qui nous suivent au bac à l'Option Musique, c'était en 1998. Voilà, ça faisait partie du programme musical. Bref, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que notre compositeur Steve Reich, il a une partition à écrire, il va donner un thème musical et également, il a enregistré des bruits dans la ville. Cette partition, il va la donner à des personnes pour les jouer. Ces personnes, en général, ce sont des musiciens qui vont jouer avec des instruments qu'on peut appeler des outils dans notre domaine métier. Et puis, il nous faut un chef d'orchestre, un chef d'équipe pour faire tout ça. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'enlever les pictogrammes, d'enlever le texte et on va garder uniquement les petites icônes pour expliquer toute la suite des travaux de recherche. Alors, on va commencer avec la première étape. La première étape, on se concentre plutôt sur notre compositeur. Notre compositeur, quel est-il dans le cadre de nos travaux de recherche ? Eh bien, c'est cette personne que vous avez là, un petit peu caricaturale. C'est un expert du patrimoine, quelqu'un qui va travailler sur des objets historiques. Et puis, comme c'est un petit peu dans l'air du temps aussi, il se dit, mais je vais essayer de numériser mon objet, de le virtualiser. Et donc, il s'est lancé dans une étape, je vais l'expliquer après, de numérisation 3D. Vous l'avez obtenu, ce truc que vous avez en plein milieu, là, on appelle pas ça une partition pour l'instant, parce que c'est plutôt des bribes d'objets. C'est un nuage de points. Un nuage de points, c'est un petit peu comme un ciel étoilé dans lequel on se balade. Le nuage de points que vous avez là, il fait à peu près 700 à 800 mégas. Et effectivement, quand on n'est pas forcément du domaine des sciences du numérique, c'est pas forcément évident de travailler sur cet objet, de l'ouvrir et de le manipuler. Nous, notre méthodologie, c'est le cas de le dire, pour créer cette partition. Eh bien, vous avez vu, on a un thème musical et on a également des bruitages. Eh bien, nos bruitages, quels sont-ils ? Nos bruitages, ce sont les données en fait, sources, les données d'archives, les données historiques. Et puis, on a également notre thème musical. Notre thème musical, là, par contre, c'est l'objet qui existe, à savoir l'objet 3D que vous avez sur la droite. Donc, on a modélisé avec ce petit cube, là, qu'on va numériser en 3D. Et puis, la petite pile à gauche que vous connaissez sûrement, qu'on appelle une base de données. Et au milieu, qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Nous, on souhaite, eh bien, virtualiser tout ça pour créer justement une partition qu'on va essayer de jouer par la suite. Alors, comment on va jouer notre partition ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités pour la jouer. Déjà, notre partition, elle porte un nom, ça s'appelle une base de connaissances. Alors, c'est intéressant, parce que Étienne Klein en a parlé tout à l'heure, justement. Eh bien, notre base de connaissances d'objets historiques est composée d'un objet dit 3D et puis d'éléments plutôt, on appelle ça, sémantiques. Derrière, on va pouvoir le jouer avec plein d'instruments possibles. Alors, commençons avec quel genre d'instrument ? Quel genre d'instrument ? Eh bien, plutôt une flûte à bec, tout d'abord. Une flûte à bec. Ça vous va ? Alors, la flûte à bec, c'est l'accès web. En fait, c'est l'accès classique que tout le monde va pouvoir faire à la maison. Et puis après, on va passer avec des outils un petit peu plus spécifiques. Par exemple, on pourra avoir des cuivres. Les cuivres, ça va être de la réalité augmentée à échelle 1 ou à échelle réduite pour voir notre objet en virtuel. Et puis, on pourrait, pourquoi pas, avoir des percussions. Alors, ça pourrait être un xylophone, ça pourrait être des castagnettes, ce qu'on veut. Et du coup, on pourrait utiliser des outils de réalité virtuelle à l'intérieur d'une salle immersive. Et si on veut aller dans le plus subtil, peut-être, allons voir les cordes, parce que ça demande quand même beaucoup d'années d'études pour arriver à bien jouer du violon, de la château, du violoncel ou de la contrebasse, eh bien, on pourrait imaginer une application un peu plus multimodale qui va mélanger la réalité augmentée avec une base de connaissances interactives. C'est le projet qui a été réalisé au sein du musée d'histoire de la ville de Nantes, au château des Ducs de Bretagne, il y a quelques années. Et je voudrais vous montrer cette petite vidéo pour illustrer ce projet. Alors, je ne vais pas vous montrer la vidéo de ce que vous pouvez aller voir dans le musée, parce que je vous inviterai aller en salle 21 pour voir le dispositif. Mais, par contre, je vais vous montrer le prototype, puisque finalement, c'est plutôt ce type d'objet qu'on ne voit pas souvent et que le grand public ne voit pas. Alors, notre prototype, on l'a réalisé sur une maquette similaire, qui a été aussi réalisée par Duchamp, qui représente la ville de Nantes, mais qui est sur 50 otages. Voilà, c'est vraiment concentré sur le centre-ville. Elle fait 2 mètres carrés, donc elle est toute petite. La grosse maquette que vous irez voir au musée de l'histoire de Nantes, elle, elle fait 20 mètres carrés, donc c'est beaucoup plus conséquent. Vous voyez, alors là, les couleurs jouent, mais l'objectif, c'était pas de faire de la composition luminescente, mais plutôt de pouvoir mettre en surimpression les zones qui nous intéressent, les zones que l'on souhaite visualiser. Et tout ça, comment on va le piloter ? On va le piloter avec, vous l'avez vu, cette dalle tactile qui est devant l'objet historique. Une dalle tactile, vous allez me dire, oui, c'est simple, ton truc, c'est du Google Maps, on clique dessus et puis ça marche. Non, en fait, ça va bien au-delà du Google Maps, puisque derrière, vous avez une base de connaissances qui est auto-alimentée. Si vous renseignez de l'information, le système va s'auto-ajuster, va modifier le carousel et va également vous permettre de créer des liens. Si vous cliquez, je sais pas, sur un pont, par exemple, il va vous proposer tous les autres ponts qu'il y a dans la ville. Voilà. Et il va vous donner l'iconographie du texte et ce genre de choses. Donc là, on a vraiment pu mettre en lumière et en musique. Là, pour le coup, c'est vraiment la vraie métaphore, mettre en musique nos travaux de recherche. Voilà. Si je résume un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est qu'il nous faut une équipe pour jouer notre pièce. Cette équipe, on l'a constituée avec un certain nombre de personnes. Vous avez le compositeur, on l'a vu, mais on a également le chef d'orchestre qui joue un rôle important. Le chef d'orchestre, c'est l'expert. C'est lui qui va venir expliquer l'objet. Ça peut être un historien, ça peut être un numéricien. Et puis, vous avez tous les musiciens qui sont plutôt représentés par un public, public varié, puisque ça peut être un public expert, un public étudiant. Ça peut être un public curieux. Voilà. Donc, le public est vraiment très varié. Dans notre technologie, les experts vont pouvoir renseigner de l'information et le public va accéder à toute l'information. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la simple étiquette qui fait quatre lignes qu'on peut voir dans un musée. Vraiment, on veut contextualiser tous les objets. Sinon, le visiteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur son moteur de recherche favori et puis il va aller chercher l'information. Voilà. Donc, notre outil récit, c'est vraiment une boîte à outils pour le patrimoine numérique, qui est, vous l'avez compris, multispatiale, multitemporelle, qui respecte les critères d'intégrité et d'authenticité, tel que veut la charte de l'UNESCO. Et puis, surtout, qui est pérenne pour dans 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'on s'abstrait de toute technologie avec notre base de connaissances. S'il y a une technologie géniale qui arrive dans 30 ans, eh bien, on pourra réutiliser tout ce qu'on a fait et on pourra le valoriser. Alors, pour illustrer ce que ça pourrait être demain, voilà un dernier projet qui s'appelle Vespas, qui est une modélisation d'un théâtre du 18e siècle. Un projet qui a été réalisé par mon labo, le S2N et le laboratoire L'AMO, l'Antique et le Moderne, qui est de Nantes Université également. Donc, c'est un théâtre ancien qui a été modélisé par Paul François, qui est un de mes anciens doctorants, maintenant docteur, d'ailleurs. Vous voyez, il n'y a rien dans le théâtre. Il y a juste des murs. Il a été modélisé à partir de sources archivistiques. On a ici un expert en littérature ancienne qui s'appelle Jeff Reichman, à côté de Françoise Rublin, qui est aussi de Nantes Université. Et on les a mis avec un casque à l'intérieur. Ils sont restés pendant plus d'une heure et demie dans le système qui était vide pour qu'ils puissent justement mieux comprendre et interagir comme ils le font ici. C'est-à-dire, virtuellement, on n'a plus notre base de données Excel dans laquelle on renseigne de l'information. Directement, ils vont venir pouvoir pointer du texte, de l'image et ce genre de choses. Et parce que on a voulu aller plus loin. On a également été jusqu'à numériser. Alors là, pour l'instant, c'est de la 2D, mais demain, on va faire la 3D des marionnettes anciennes patrimoniales qui sont à Charleville-Mézières et qu'on a mis en scène à l'intérieur de notre monde virtuel. Voilà. Donc, pour conclure, je vous laisse sur cette slide parce que peut-être que ça va susciter des questions. Parfait. Merci beaucoup. Alors, bravo, bravo d'abord pour le castagnette. Voilà. Bravo. Et au-delà de ça, pour la clarté de votre propos, est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle ? Petite question. Est-ce qu'il y a des questions chez nos intervenants ? C'est le moment de me poser une colle. Oui. C'est une question en régie. Vu qu'on est un peu en retard, je vous laisserai discuter par la suite. Vous pourrez retrouver Florent à la buvette, généralement, à la sortie de cette... Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Pour discuter de futurs projets patrimoniales à passer dans le métaverse. Alors, on continue... C'est ça. J'ai pas voulu le dire. Mais on l'a tous entendu. On continue avec Caroline. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je me rends compte peut-être qu'on peut proposer à voter sur le mot que vous vous contrainte à placer. Je vous laisse deux secondes pour vous présenter. Comme ça, on pourra le faire pendant qu'on vote. Donc, les mots qui sont à placer, vous avez soit pyjama, pangolin, ratatouille ou edredon. Voilà. On vous laisse voter. Ce sera peut-être étendu à tous les cours des profs de l'Université de Nantes, si c'est assez... Oui. Alors, je ne sais pas, ça. Peut-être en début de cours, vous devrez tous... Voilà. Oui, c'est ça. Quel est votre vrai domaine de recherche ? Parce que je crois que c'est pas... Donc, mon vrai domaine de recherche, c'est la planétologie. Je suis enseignante-chercheure au laboratoire de planétologie et géosciences. Et donc, ma spécialité, c'est d'étudier la structure et la dynamique interne des planètes. Voilà. Parfait. Merci. Et donc, je vais rencontrer Vénus en consultation. Je crois qu'elle a quelques problèmes. Et puis, surtout, que ce n'est pas un patient très sympa. Pas très facile. Pas très facile. Mais bon, tout le monde a le droit d'être soigné, notamment quand on mange trop de ratatouille. Voilà. Ce sera ratatouille qu'il faudra placer. Alors, voilà. Je vous laisse être attentif. Parce qu'on ne l'oublie pas. C'était bon. OK. Donc, voilà. Donc, j'ai effectivement reçu Vénus en consultation médicale. Et je vais vous raconter un petit peu ce parcours qu'elle a suivi. Donc, quand on s'attend à recevoir Vénus, on pense tout de suite à la Vénus de Botticelli. Mais en fait, c'est la planète que j'ai reçue en consultation. Donc, voilà. Beaucoup plus ronde. Et donc, son principal problème, c'est qu'elle est extrêmement déprimée. Donc, elle est arrivée vraiment déprimée parce qu'elle se compare toujours à sa sœur jumelle qui est la Terre. Donc, ce sont deux planètes qui ont des masses, des rayons identiques, quasi identiques, qui sont très proches du Soleil, enfin, qui ont la même distance à peu près au Soleil. C'est la voisine la plus proche de la Terre. Donc, elle se ressemble beaucoup. Mais pour autant, voilà, sa sœur jumelle, elle a des océans. Elle a une biodiversité incroyable, un champ magnétique. Voilà. Plein de choses très intéressantes. Et puis, elle n'est rien. Elle n'est pas habitable. Donc, déjà, ça, c'est déprimant. Et puis, en plus, l'homme est allé visiter la Lune. Il a mis le pied sur la Lune. Il pense à construire des bases lunaires. Mars, alors, il est allé découvrir Mars. Il y a actuellement huit sondes en orbite autour de Mars. Trois rovers en activité, un sismomètre, même un mini-hélicoptère. Enfin, voilà. Mars fait le buzz. Et puis, elle, rien. Voilà. Elle a juste une sonde en orbite autour d'elle, une sonde japonaise. Mais, voilà. Donc, elle a l'impression d'intéresser personne. Et elle est jalouse de sa soeur jumelle. Donc, ça la déprime. En plus, elle a une forte fièvre. 470 degrés Celsius à la surface. Alors, ça, la cause directe, on le sait. C'est une maladie qui est bien connue sur Terre. C'est l'effet de serre. Donc, 96 % de dioxyde de carbone dans son atmosphère. Une atmosphère très dense. Une pression à la surface de l'ordre de la pression qui règne à 900 mètres sous les océans. Donc, une forte atmosphère. Une température à une fièvre de cheval. Et puis, voilà. Mais d'où vient cette atmosphère très dense ? Ça, on ne sait pas. Et puis, voilà. Elle a toujours l'esprit brumeux. Elle a du mal à se concentrer. Elle a de l'acidité. Donc, ça, c'est parce qu'il y a des nuages d'acide sulfurique qui recouvrent toute son atmosphère. Et elle ne sait pas si c'est lié à son alimentation. Est-ce qu'elle mange trop de tomates ? Parce qu'elle adore la ratatouille. Donc, du coup, voilà. Elle se demande si c'est où le jus d'ange, peut-être. Peut-être qu'elle boit trop de jus d'ange. Je n'en sais rien. Bref. Donc, du coup, c'est compliqué. Elle voudrait savoir vraiment pourquoi est-ce qu'elle est différente de sa soeur jumelle. Pourquoi est-ce qu'elle a évolué aussi différemment alors que sur le papier, elle se ressemble plutôt pas mal. Donc, on lui propose un parcours de soins. On l'amène d'abord chez le dermatologue puisque on va déjà essayer de savoir qu'est-ce qui se passe à sa surface. Donc, le dermatologue, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde la peau. Et donc, on essaie de regarder qu'est-ce qu'il y a en photo. Et donc, on n'a que six photos disponibles de la surface de Vénus. Six sondes... Enfin, c'était avec quatre sondes différentes, russes, qui ont pris des photos. Mais il faut savoir que la sonde qui a duré le plus longtemps à la surface de Vénus, elle a tenu deux heures à peu près à cause de la température et de la pression. Donc, prendre des photos de la surface de Vénus, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce que fait le dermatologue ? Il regarde la peau souvent pour voir les défauts. Il regarde la peau avec une autre lumière, avec la lumière ultraviolet, comme vous le voyez ici, là, sur l'image de droite. Donc, ça révèle des défauts. Et donc, nous, on va regarder de l'orbite. On va regarder la surface. Et comme il y a des nuages, on ne peut pas voir dans le visible. Donc, on regarde avec une autre lumière. Alors, ce n'est pas la lumière ultraviolet. On regarde avec un radar. Mais ça permet de s'affranchir des nuages. Donc, ça, ça a été fait dans les années 90 par une sonde qui s'appelait Magellan, qui était une sonde américaine. Et on s'est aperçu que la peau de Vénus, elle a beaucoup de problèmes. Elle a beaucoup de problèmes de peau. Donc, des verrues, des boutons, des cicatrices, tout ce que vous voulez. Donc, ça, en termes de géologie, ça se traduit par des morphologies différentes. Donc, on a des volcans. On n'a pas une tectonique des plaques comme sur Terre. C'est plutôt une sorte de tectonique de bloc. Donc, plein de volcans, des petits, des gros, des cratères d'impact, des formes, des failles, etc. Tout un tas de choses diverses. Donc, elle a des problèmes de peau, mais qui viennent probablement de l'intérieur. Donc, pour créer des volcans, pour créer des failles, etc., il faut qu'il y ait une dynamique interne. Donc, on s'intéresse à l'intérieur de Vénus. Comment est-ce qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Vénus ? On l'amène chez le cardiologue. Le cardiologue, il essaie d'ausculter l'intérieur. Alors, la méthode la plus classique pour les planètes, c'est comme un petit peu un échographe. Donc, le cardiologue, il prend un échographe et puis, il envoie des ondes qui sont réfléchies et qui reviennent différemment en fonction des milieux, des tissus qui sont rencontrés. Donc là, c'est le même principe, sauf que les ondes ne sont pas créées par un appareil, mais par des séismes. Et puis, c'est un sismomètre qui va enregistrer le trajet des ondes, et puis, on peut les ausculter comme ça. Donc, la Terre est très bien auscultée de cette manière. Mars a une site à sa surface, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Vénus a un problème, c'est sa température et sa pression de surface. Donc, on ne peut pas mettre un sismomètre à la surface de Vénus. Donc, on lui dit, oui, pour vous ausculter, vraiment savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, il va falloir faire toute une batterie d'examens différents. Il faut programmer d'autres rendez-vous. Donc, elle a pris rendez-vous sur Doctolib. Alors, prochain rendez-vous médicaux 2032-2039. On n'a pas trouvé de créneau avant. C'est un petit peu compliqué. Donc, c'est une mission qui s'appelle Envision, qui est une mission de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne, qui est aussi avec un radar américain. Donc, c'est une mission multi-instrumentale qui permettra, avec le radar, d'observer la surface, mais aussi des spectromètres pour l'atmosphère. Et puis, moi, je m'occupe de la partie intérieure. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour regarder l'intérieur de Vénus sans les sismomètres dont je vous parlais tout à l'heure ? En fait, on va utiliser une méthode d'auscultation non-invasive, c'est-à-dire qu'on va, un petit peu comme le stéthoscope, le stéthoscope, vous le posez, vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Là, c'est un peu pareil, sauf qu'on ne va pas se poser. Pour écouter ce qui se passe à l'intérieur, en fait, on va tourner autour. Pourquoi ? Parce que la répartition des masses à l'intérieur de la planète, elle crée un champ de gravité qui va varier. Et donc, le trajet de l'orbite de la sonde, pardon, l'orbite de la sonde autour de la planète va dépendre du champ de gravité et donc de la répartition des masses. Donc, le travail, ça va être de bien suivre la sonde pour pouvoir reconstruire son orbite de façon précise et donc reconstruire le champ de gravité et donc les anomalies de masse à l'intérieur. Donc, c'est un travail à distance pour voir l'intérieur. Donc, ce champ de gravité, je vous ai dit, dépend de la distribution interne des masses. Donc, il a une partie variable qui est liée à la déformation de marée. Donc, Vénus tourne autour du Soleil. Elle est déformée par l'attraction de marée. Et donc, celle-ci dépend de la structure interne de la planète. Donc, ça nous donnera des idées sur la taille de son noyau, sur la viscosité de son manteau. Et puis, les variations spatiales de champ de gravité nous donneront des indices sur la croûte, la peau de Vénus. Donc, qu'est-ce qu'il y a en profondeur ? Est-ce que sa croûte est épaisse ? Est-ce qu'elle est d'épaisseur variable ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et tout ça, ça nous permet de mettre en lien l'évolution de l'intérieur et de la surface et de l'atmosphère, puisque les gaz de l'atmosphère viennent de l'intérieur. C'est du dégazage. Donc, ça nous permet de comprendre l'histoire de Vénus. Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'en comprenant son histoire, on pourra la rassurer sur son état. Alors, on ne va pas la rendre habitable, ça, c'est sûr. Mais qu'elle aura peut-être compris, donc, d'ici 10, 20 ans, elle aura peut-être compris pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Donc, on espère lui redonner le sourire. Et surtout, elle va redevenir populaire. C'est ça qui va lui plaire, surtout. C'est parce qu'il y a une vie jeune, mais il y a deux autres missions américaines qui sont prévues, qui sont Veritas et Da Vinci+, qui sont prévues aussi début des années 2030. Et puis même d'autres qui sont en préparation, mais pas encore acceptées, russes, indiennes, etc. Donc, c'est le grand âge d'or de Vénus qui revient, qui rendra le sourire. Merci. Merci beaucoup. La morale, c'est restez vous-même, même si vous avez une grande sœur parfaite. Eh bien, c'est pas grave. Gardez votre compte Instagram. Vous serez bizarre un temps, mais vous serez à la mode à la fin. Ça finira par arriver. Est-ce que quelqu'un a une question particulière dans le public ? Oui, alors, monsieur tout au fond. C'est vous-même. C'est vous-même. Voilà, tout à fait. Vous savez qu'il n'y a pas autre chose qui va influencer la gravitation du satellite ? C'est les masses ? Le champ de gravité est lié à la planète. Donc, il n'y a pas de satellite naturel. Donc, le champ de gravité qui est créé, c'est la planète elle-même qui le crée. Donc, les perturbations orbitales vont être liées à la répartition des masses à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'autre... Ce sont les masses qui créent les... Il n'y a pas d'éloignement avec le soleil ou des faits de marée plus importants si les différentes planètes qui sont derrière sont alliées ? Non, non, c'est négligeable par rapport à l'attraction gravitationnelle de la planète. C'est ridicule. Une autre question ? Elle n'est pas habitable non plus. Mars n'est pas habitable non plus. En fait, ce qui est très intéressant, c'est justement les causes de la dépression de Vénus. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'une planète qui ressemble autant à la Terre est aussi différente ? Et ça, c'est aussi intéressant pour tout ce qui est exoplanètes, puisqu'on cherche des planètes de taille terrestre, de type terrestre, à une distance de zone habitable. Mais si on regardait Vénus en étant dans un autre système solaire, on se dirait « Ah ben tiens, une planète qui est habitable ! » Parce qu'en fait, elle est quasiment dans la zone habitable. Il n'y a vraiment... C'est rien la différence entre nous. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'elle a évolué comme ça ? Quelle est la différence ? Puis en vrai, les planétologues... Mars est beaucoup plus petite, donc beaucoup moins... Active, oui, pardon. Oui, en vrai, les planétologues, vous êtes rarement en train de chercher des planètes habitables, quand même. Ah oui, non, oui, le but, c'est pas d'aller habiter. Non. C'est d'essayer de comprendre aussi plus largement la géologie terrestre. Voilà, et ça permet en retour de comprendre la Terre aussi, parce que c'est de la planétologie comparée. C'est aussi pourquoi est-ce que la Terre est unique ? Pourquoi est-ce que la Terre a ce statut-là ? Elle est avec cette tectonique des plaques, ces océans ? Et est-ce que c'est possible d'avoir ça ailleurs ? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'unicité de Vénus et de la Terre ? Les sondes survivent ? Non, en fait, on s'est intéressé en premier à Vénus. Vénus a été la première planète qui a été survolée par une mission spatiale, par Mariner 2, dans les années 60. C'est la première planète sur laquelle on a fait atterrir un objet, donc c'était effectivement les sondes russes. Mais en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était compliqué avec justement cette température, cette pression, ces nuages. Et on s'est tourné vers Mars qui était beaucoup plus simple d'accès. Les rovers, tout le travail extraordinaire qui est fait par les rovers sur Mars, on n'est pas du tout encore prêts de le faire sur Vénus. Donc c'était une question pratique. Mais maintenant, il est vraiment temps d'y retourner, parce que la technologie a avancé aussi. Et puis c'est bien de voir une planète où il ne se passe rien, mais c'est bien de regarder aussi une planète où il se passe quelque chose. J'ai beaucoup de collègues qui parlent de Mars, qui travaillent sur Mars, donc je n'y avais rien. Pour donner un peu d'entrain, en fait, d'aller sur Vénus. Alors merci beaucoup, on va enchaîner avec la présentation de Nathalie. Je laisse redonner des applaudissements fournis. Merci beaucoup pour cette présentation brillante. Alors avant de vous présenter, de pouvoir présenter votre laboratoire, peut-être on peut revenir à un petit vote. Je sens que vous avez le vote qui vous démange chez vous aussi, j'imagine. Alors quelle expression désuète Nathalie Labarrière va-t-elle devoir placer quelque part dans sa présentation ? Alors c'est dans... Je vois qu'il y en a déjà une qui est en tête. Il y a deux votes pour. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. On n'apprend pas à nager un canard. C'est dans les vieux pots qu'on fait les vieilles marmites, qu'on fait les bonnes soupes, pardon, les meilleures soupes. Et à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Voilà, je laisse tout le monde voter et puis je vous laisse peut-être présenter votre vrai sujet de recherche. Oui, alors moi, mon sujet de recherche, c'est l'immunologie antitumorale et plus particulièrement l'immunothérapie des cancers. C'est le développement d'une nouvelle approche de thérapie qui utilise le système immunitaire pour lutter contre les tumeurs. Et donc on fait notre recherche dans une nouvelle structure, un nouveau laboratoire de recherche entièrement dédié à l'immunothérapie qui s'appelle INSIT, ce qui veut dire immunologie et nouveau concept en immunothérapie. Parfait. Merci beaucoup. Alors j'ai appris d'ailleurs à l'occasion de l'animation de la nuit blanche des chercheurs que tous les sigles qu'il y a dans les laboratoires ont un sens. Tous. C'était assez intéressant. Je vous pensais de vous pencher sur la question. Alors vu qu'on est un petit peu en retard, je laisse Nathalie prendre la parole et nous présenter son analogie. Est-ce que tu peux juste me dire ce que je ne vois pas ? Ah oui, alors qui a gagné ? Qui a gagné ? On n'a pas vu le week lap. Pardon, pardon, on n'a même pas vu. Attendez, la course était tellement bien menée. C'est très serré. Mais c'est on n'apprend pas à nager à un canard. Voilà, on est là-dessus avec 29%. Tu n'es pas passé loin de... C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Mais là, c'est on n'apprend pas à manger, à nager à un canard. Très bien. Merci. Donc, alors l'immunothérapie des cancers, comme les films de James Bond, sont des très vieux concepts, en fait. En ce qui concerne l'immunothérapie, on peut dater son origine au début du XXe siècle avec les travaux de William Collet qui a montré qu'en immunisant des patients atteints de cancer avec des germes, des bactéries, il arrivait à obtenir un contrôle de la progression de la maladie. Il a fallu attendre 50 ans pour que Barry Nelson incarne le premier James Bond dans Casino Royale. Et jusqu'ici, on peut se dire, mais quel est le rapport ? Déjà, le rapport, c'est que ces deux concepts-là perdurent encore de nos jours. Ils sont encore très actifs. Et aussi, ils reposent tous les deux sur deux agents tueurs. D'un côté, l'agent 007, James Bond, bien connu, et de l'autre, le lymphocyte T cytotoxique ou lymphocyte T CD8 qui fait partie de la famille des lymphocytes qui sont des cellules de l'immunité qui participent à lutter contre les cellules infectées par des virus ou les cellules transformées comme les cellules tumorales. avec aussi les lymphocytes B dans cette famille qui produisent des anticorps, les lymphocytes T régulateurs qui régulent un peu toutes ces interactions et les lymphocytes T CD4 qui sont des auxiliaires de ces lymphocytes et qui les aident à faire leur mission. Donc ces deux agents tueurs, le lymphocyte T CD8 et James Bond, ont pour mission d'éliminer des cibles. Et ils reconnaissent leur cible par l'expression de marqueurs inhabituels, spécifiques. Pour James Bond, c'est par exemple ici les dents de requins, donc un des ennemis bien connus de James. Facile à reconnaître. Et pour le lymphocyte T, c'est par l'expression sur la cellule tumorale de marqueurs qui sont également des marqueurs inhabituels puisque les cellules tumorales sont des cellules qui mutent énormément et qui finissent par exprimer à leur surface des marqueurs qu'on ne retrouve pas du tout exprimés sur les cellules scènes. Donc ces agents reconnaissent leur cible et les tuent. Évidemment, et même si on n'apprend pas à nager un canard, ces agents n'agissent pas seuls. Ils sont éduqués dans les deux sens. James Bond est éduqué par une James Bond girl qui va lui apprendre à réaliser ses missions. Et le lymphocyte TCD8 est lui aussi éduqué par une autre cellule de l'immunité qu'on appelle une cellule professionnelle présentatrice d'antigènes. Et la mission de ces cellules, c'est vraiment d'éduquer le lymphocyte à reconnaître sa cible en lui présentant justement l'antigène spécifique de sa cible dans un contexte favorable pour qu'il s'en rappelle quand il va le reconnaître une nouvelle fois sur sa cible. Et cette première présentation va aussi permettre aux lymphocytes T d'acquérir toutes ses fonctions effectrices et donc de devenir un vrai bon agent tueur. Et en même temps, la cellule dendritique va aussi éduquer les auxiliaires de ces lymphocytes T qu'on appelle les lymphocytes T helper qui vont aider le lymphocyte T tueur à réaliser ses missions par la production de médiateurs solubles, par exemple, qui vont aider à sa prolifération. Et donc ces lymphocytes T helper, on pourrait les comparer à Félix qui est l'agent aussi qui a beaucoup aidé James dans ses missions. Mais malheureusement, dans un contexte particulièrement difficile, dans un environnement hostile, ces deux agents ont des défaillances. James devient alcoolique et le lymphocyte T s'épuise à force de lutter. Et en s'épuisant, il va exprimer à sa surface ce qu'on appelle des freins moléculaires qui sont des molécules qui vont inhiber son activation. Alors cette expression de frein sur le lymphocyte T cytotoxique, elle est naturelle et elle est même tout à fait utile dans un contexte normal parce que ça va éviter au lymphocyte de s'emballer et donc ça va éviter les maladies auto-immunes. Mais dans le contexte où on veut que ce lymphocyte lutte contre la cible tumorale, on n'a pas vraiment envie qu'il exprime ce genre de frein. Quand il s'emballe, vous dites des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que le système immunitaire va se mettre à... À s'activer. À s'activer, donc à détruire ses propres cellules comme James Bond alcoolique qui tire dans la foule, par exemple. Exactement. C'est le même contexte. C'est exactement ça. Et donc, il ne faut pas que ça se produise dans le cadre de la lutte contre les tumeurs. C'est là qu'interviennent les équipes de recherche ou les agents Q qui vont en fait faire en sorte de réparer les défauts de ces lymphocytes pour faire qu'ils soient toujours aussi efficaces en milieu hostile. Et pour cela, en fait, d'une façon générale, le principe de l'immunothérapie, c'est de partir des lymphocytes du patient, de sélectionner à partir des lymphocytes du sang périphérique les lymphocytes tétueurs et de les éduquer in vitro, c'est-à-dire hors du patient, les modifier génétiquement en leur mettant par exemple un récepteur spécifique, très spécifique d'un antigène exprimé par une cellule tumorale ou en enlevant les gènes qui codent pour ces freins moléculaires. Et donc ça, ça équivaut finalement à équiper James Bond de tous les gadgets possibles. Ensuite, ces lymphocytes sont réamplifiés et réinjectés aux patients. Donc ce qu'on espère, c'est que dans les deux cas, les studios de production de James Bond et nous, c'est que bientôt, on aura des super agents qui soit s'ouvriront le monde, soit contribueront à améliorer la prise en charge de patients atteints de cancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo. Les deux défis ont été brillamment relevés. La contrainte crée vraiment la créativité, un voyage épique. J'espère que les studios DreamWorks peut-être reprendront ce thème pour un voyage dans le corps humain. James Bond serait particulièrement pertinent, je pense. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Ici, très enthousiaste comme question. Ça, c'est une question importante. Ça, c'est une question très importante. Le deuxième Casino Royale, pas le premier, mais le deuxième, avec Daniel Craig. Puriste, on a des puristes. Quelqu'un a une autre question ? Est-ce que ça a déjà été mis en place ? C'est déjà expérimenté chez des patients ? Oui. En fait, l'immunothérapie, elle est déjà en place pour traiter beaucoup de tumeurs hématopoïétiques et aussi des tumeurs solides, notamment avec des anticorps. D'abord, des anticorps qui bloquent les freins moléculaires dont on a parlé, mais aussi avec le transfert de l'infocyte. Ça, ça se fait déjà. Ce sont des traitements qui sont déjà à l'oeuvre. Après, les traitements aussi, avec la modification génétique des lymphocytes, il y en a aussi qui se font, mais pour l'instant, c'est principalement dans les tumeurs liquides, avec l'ajout d'un récepteur spécifique d'un antigène de tumeur. Et pour ce qui est des lymphocytes auxquels on a enlevé génétiquement les freins moléculaires, c'est encore au stade de protocole expérimental. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a une autre question qui s'attaque à toutes les personnes, est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'il faut l'ajouter localement par exemple, ce qui est vraiment à l'éducation en terre pour l'éducation de l'éducation ? Je reprends la question pour être sûr qu'on l'a bien compris, mais aussi pour que ceux qui sont sur Internet et qui nous écoutent l'entendre, est-ce que c'est un endroit... Est-ce qu'une fois éduquées, les cellules immunitaires partagent cette information et cette protection avec l'ensemble du corps ou est-ce qu'il faut vraiment un traitement assez local ? C'est bien ça la question pour que le système immunitaire puisse réagir à un endroit précis à la tumeur ? Alors, ces lymphocytes, ils sont injectés dans la circulation. Votre question pose aussi, je crois, sur la spécificité que ça ne va pas s'attaquer, ça s'attaque spécifiquement aux cellules de la tumeur. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu, effectivement, de la spécificité de ces lymphocytes. Et en amont, la recherche qui est importante, c'est la recherche de cibles qui sont spécifiquement exprimées par la cellule tumorale et pas par les cellules saines. Et après, il existe aussi un phénomène où il fait que quand on injecte une première fois ces cellules qui vont initier la liste des cellules tumorales, localement, ça peut aussi entraîner l'action de cellules immunitaires locales qui, jusqu'ici, n'étaient pas très actives. Mais dans ce contexte qui est rendu inflammatoire par l'action des premiers lymphocytes, du coup, ça entraîne une réaction en chaîne avec les lymphocytes qui sont sur le site tumorale. Oui, parce qu'avec le cancer, c'est un ennemi de l'intérieur. Est-ce que James Bond a plus de mal à s'en prendre à des Anglais ? Est-ce que le système immunitaire a plus de mal à s'en prendre aux cellules humaines qu'avec des cellules extérieures ? Est-ce qu'il a plus de mal à repérer que les cellules tumorales sont malveillantes ? Sont tumorales. Mais oui, oui. C'est vrai que les cellules tumorales échappent au système immunitaire régulièrement. et plus il y a, en plus, une pression du système immunitaire qui va commencer à reconnaître certaines cellules tumorales, une tumeur n'est pas homogène. Donc, toutes les cellules tumorales n'expriment pas les mêmes marqueurs. Donc, il y a un échappement de certaines cellules avec une prolifération d'autres cellules tumorales d'un type un peu différent. Donc, oui, effectivement, c'est vraiment un... James, c'est un peu de mal, oui. Il n'y a pas un méchant, en plus. Il y en a plein qui passent leur temps à muter. C'est un vrai réseau terroriste. On se croirait en Syrie. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question, peut-être ? Oui. Alors, en changeant... Qu'est-ce que ça veut dire pour le côté immunologique ? C'est beau, j'adore, j'adore. Très bien. Alors, en changeant de genre... Par rapport à la couleur de peau, je pense au mélanome, au cancer de la peau, effectivement. quand il y a certains antigènes qui sont exprimés, qui sont réactivés par le bronzage, donc par la mélanine. Et certains de ces antigènes sont aussi exprimés par les cellules de tumeur. Donc ça, ça peut être un premier élément de réponse. Sur le genre, c'est pas très facile à répondre. Sur le genre, je ne pense pas que l'immunothérapie agisse différemment sur un genre ou l'autre, même si le système immunitaire n'est pas tout à fait équivalent chez l'homme et la femme. Et pour l'alcoolisme de James Bond Girl Noir ? Alors, l'alcoolisme... Je pense qu'on va arrêter de filer les métaphores, mais vous pourrez continuer, je pense, les échanges si vous croisez les chercheurs un peu plus tard dans la soirée. C'est le bonheur de la nuit blanche des chercheurs. Je vous remercie de vous être prêtés au jeu. Et puis, je vous propose de les applaudir et de les remercier. Chaleureusement, c'était passionnant.